Bernard Werber, l'ultime secret, huitième partie. Le docteur Samuel Fincher était stupéfait que nul ne s'intéresse au livre de Jean-Louis Martin. Pour le consoler de son échec dans le monde de l'édition, Fincher fit venir un informaticien qui ajouta un autre gadget, une connexion Internet. De cette façon, Jean-Louis Martin était à même non seulement de recevoir des informations, mais aussi d'en émettre directement sans avoir besoin d'un intermédiaire. Son esprit prisonnier de l'hôpital pouvait enfin en franchir les murs. Après la main, c'était le bras qui passait à travers les barreaux pour aller grappiller les informations. En cherchant sur un moteur de recherche à la maladie de Lys, il découvrit un site consacré à cette maladie. Son autre nom était syndrome de l'emmuré vivant. Les médecins avaient décidément l'art de la formule percutante. Étrange malédiction qui le faisait se retrouver à l'endroit même, le fort Sainte-Marguerite, où était enfermé jadis le masque de fer. Il découvrit également sur le site qu'un Américain du nom de Wallace Cunningham, souffrant des mêmes symptômes que lui, avait reçu un traitement nouveau. Dès 1998, les neurologues Philip Kennedy et l'informaticienne Melody Moore, de l'université Emory, avaient implanté dans son cortex des électrodes capables d'enregistrer les signaux électriques du cerveau et de les transformer en ondes radio. Ces ondes radio, elles-mêmes convertibles en langage informatique. Ainsi, rien qu'en pensant, Wallace Cunningham dirigeait un ordinateur et communiquait avec le monde entier. À sa grande surprise, Martin constata que grâce à ses implants cérébraux, la frappe de l'Américain était fluide et qu'il écrivait pratiquement à la vitesse de la parole. Le lisse français et le lisse américain dialoguaient en anglais. Mais dès qu'il lui signala qu'il était atteint de la même maladie que lui, Wallace Cunningham lui répondit qu'il ne voulait plus poursuivre cette conversation. En fait, il reconnut qu'il ne souhaitait plus parler qu'à des biens portants. Il considérait que là résidait l'avantage d'Internet. On n'y était plus jugé sur son apparence. Il souhaitait surtout ne pas créer un village virtuel d'handicapés. D'ailleurs, votre pseudonyme Le Légume est révélateur. Il montre l'image que vous avez de vous-même. Moi, je me fais appeler Superman. Jean-Louis Martin ne trouva rien à répondre. Il réalisa soudainement qu'il n'existait pas que les prisons psychiques, mais aussi les prisons des préjugés. Au moins, Cunningham lui avait fait prendre conscience de ses limites. Il en parla avec Fincher. Son œil presse se mit à courir sur l'écran pour désigner les lettres de l'alphabet qui allaient lui servir à composer des mots. « J'ai l'impression que notre pensée n'est jamais libre », écrivit-il. « Qu'entendez-vous par là ? » demanda le neuropsychiatre. « Je ne suis pas libre. » « Je m'auto-dévalue. » « Nous fonctionnons avec un système de préjugés. » « Nous entretenons des idées préconçues sur le réel. » « Et nous nous débrouillons pour que le réel confirme ses idées. » « J'avais commencé à en parler dans mon livre, mais je ne suis pas allé assez loin. » « Allez-y maintenant, ça m'intéresse. » Patiemment, Fincher attendait que Martin développe sa pensée. Les phrases étaient longues à venir. L'école, nos parents, notre entourage nous forgent des idées de lecture préconçues du monde. Nous regardons tout à travers des séprismes déformants. Résultat, personne ne voit ce qui se passe vraiment. Nous ne voyons que ce que nous avons envie de voir au préalable. Nous réécrivons sans cesse le monde pour qu'il confirme nos préjugés. L'observateur modifie ce qu'il observe. La remarque amuse le neuropsychiatre qui l'observa différemment. Pour moi, être malade est une défaite. Pour moi, être handicapé est une honte. Quand je communique avec les autres, je leur demande inconsciemment de me le rappeler. Je ne peux pas m'en empêcher. Le savant était impressionné par l'efficacité de Jean-Louis Martin. Il tapait maintenant presque aussi vite qu'une secrétaire. Il était à peine en dessous de la vitesse des locutions normales. La fonction crée l'organe. Le temps passé à écrire ses livres ne lui avait pas donné la gloire littéraire, mais lui avait apporté une vivacité étonnante. En prendre conscience, c'est déjà commencer à se libérer de ses préjugés, répondit-il. En fait, nous ne laissons pas le réel exister. Nous arrivons avec des croyances. Et si le réel les contredit, nous nous débrouillons pour le comprendre de travers. Par exemple, si je suis persuadé que les gens vont me repousser parce qu'ils s'apercevront que je suis handicapé et qu'ils ne me repoussent pas, je me mettrai à interpréter de travers la moindre de leur allusion pour pouvoir dire « Vous voyez, ils me repoussent parce que je suis handicapé. » C'est le principe de la paranoïa. La peur fabrique le danger. Samuel Fincher essuyait la bave qui coulait de rechef. « C'est pire que ça. Nous agressons le réel. Nous inventons en permanence une réalité confortable rien que pour nous. Et si cette réalité ne s'accorde pas à celle des autres, nous nions celle des autres. » L'œil de Jean-Louis Martin exprimait la colère ou bien l'enthousiasme. Nul n'aurait pu trancher. « Je crois que nous sommes tous fous, docteur, car nous déformons le réel et nous sommes incapables de l'accepter tel qu'il est. Les gens qui paraissent les plus sympathiques aux autres sont ceux qui sont les plus aptes à dissimuler leur perception du réel pour donner l'impression qu'ils acceptent celle des autres. Si nous révélions tous ce que nous pensions vraiment, nous ne ferions que nous disputer. » Il marquait un temps. « C'est peut-être ça, ma plus terrible prise de conscience. Je me croyais handicapé physique et en réfléchissant bien, je m'aperçois que je suis un handicapé mental. Je ne suis pas capable d'appréhender le monde. » Le docteur Fincher ne répondit pas de suite. « Existe-t-il quelqu'un capable d'accepter la réalité nue, telle qu'elle est vraiment, sans vouloir la prépenser ? » insista Jean-Louis Martin. Je dirais que c'est l'objectif de vie d'un homme, saint d'esprit, accepter le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on croit qu'il est ou tel qu'on voudrait qu'il le devienne. Pour ma part, je crois que c'est nous qui inventons le réel, c'est nous qui rêvons de qui nous sommes, c'est notre cerveau qui nous transforme en similières de Dieu, à peine conscients de nos pouvoirs. Je vais donc décider de ma manière de prendre le monde et me penser moi-même. Et à partir de maintenant, je décide de me prendre pour un type formidable, dans un monde passionnant et inconnu, contre lequel je n'ai aucun préjugé, écrivit-il alors Jean-Louis Martin. Samuel Fincher considéra différemment son malade. Où était passé le préposé au service contentieux de la banque du crédit et du réès compte niçois ? Martin était vraiment comme une chenille qui se transformait en papillon, sauf que ce n'était pas le corps, mais l'esprit qui déployait ses ailes multicolores. Vous commencez à m'impressionner, Martin. Cette nuit, j'ai fait un rêve, dit le malade. J'ai rêvé qu'il y avait un salon chic où tout le monde faisait la fête. Et je ne sais pas pourquoi vous étiez au milieu avec une immense tête, une tête de jet en grande de trois mètres de haut. Samuel Fincher lui prit la main. Le rêve est précisément le seul moment où nous sommes libres. Du coup, nous laissons nos idées vaquer à leur guise. Votre rêve ne signifie rien, si ce n'est que peut-être. Vous me serez estimé. Il est midi et le ciel est en pleine ébullition. Les limousines moirées se garent les unes derrière les autres devant le mât provençal, siège du club d'épicuriens. Des gens très chics en descendent. Les femmes, en robe haute couture, déploient leur éventail et arrangent leur chapeau. Il fait chaud. Isidore et Lucrèce arrêtent leur sidecar. Ils se débarrassent de leurs casques et de leurs lunettes d'aviateur et dévoilent leur tenue de soirée sous leur manteau rouge et noir. Robes fendues pourpre pour Lucrèce, veste verte et chemise ample de peaupline beige pour Isidore. Lucrèce troque ses bottes de moto contre deux escarpins noirs à talons hauts qu'elle enfile sur ses barésilles. Isidore conserve ses mocassins. Il regarde sa compagne qu'il n'avait jamais vue jusqu'alors ainsi vêtue. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout une gamine, elle fait carrément vamp. Ses longs cheveux roux, rehaussés par sa robe fendue pourpre, font davantage ressortir ses yeux verts émeraudes, à peine soulignés d'eyeliner noir. Un rouge à lèvres brillant donne à son visage un éclat nouveau. Grâce à ses hauts talons, elle a grandi de plusieurs centimètres. Ce sont des chaussures neuves et elle me sert. Entrons vite que je puisse m'en délivrer, avoue-t-elle, mal à l'aise. Les deux journalistes se glissent dans la file de ceux qui attendent pour entrer dans la fête, alors que résonne une musique symphonique dans les hauts parleurs extérieurs. Jérôme Bergerac vient les saluer. Veste de cachemire et monocle à la main, il leur propose de leur montrer sa mimi. « C'est votre compagne ? » Le milliardaire les entraîne derrière le mât, là, posé au centre du champ. Ils aperçoivent la dénommée Mimi. C'est une montgolfière qui s'enfle progressivement sous l'effet d'un immense ventilateur soufflant sur des tuyères enflammées pour remplir la membrane d'air chaud. La toile s'élève et la montgolfière révèle sa forme, une sphère sur laquelle s'affiche, sur trois mètres de haut, le visage de Samuel Fincher. « C'est en hommage à Samy. Ainsi, il continue d'être près de nous. Le remplissage d'air chaud est un peu long, mais je pense que d'ici la fin de la fête, Mimi pourra servir à l'apothéose finale, n'est-ce pas ? » Jérôme accorde un nouveau baise-main à la jolie journaliste scientifique. « Alors, toujours aussi riche et roisif ? » « Toujours. Si vous avez de l'argent en trop, je veux bien vous aider. » « Ce ne serait pas vous rendre service. L'argent, quand on n'en a pas, on imagine que c'est la solution à tous les maux. » « Et lorsqu'on en a, comme c'est mon cas, on découvre une grande béance. » « Vous voulez que je vous raconte la meilleure ? La semaine dernière, j'ai pris un billet de l'auto. Comme ça, juste pour faire un acte de pauvre. » « Eh bien, j'ai gagné. Le monde est ainsi. Il n'y a que si on n'a pas besoin de quelque chose, qu'on l'obtient. » « Par exemple, là, j'aimerais ne pas avoir besoin de vous. » Isidore marque des signes d'impatience. « Dis donc, ma sœur, je crois que la fête commence à l'intérieur. Il ne faudrait pas rater le début. » Ils entrent et retrouvent Micha, qui indique à un chargé de la sécurité que même si ces deux-là ne font pas encore partie des habitués, il peut les laisser entrer. Le couple s'assoit à une table dorée. Aussitôt, Lucrèce profite que la longue nappe cache ses pieds pour envoyer promener ses chaussures. Elle masse ses orteils endelories par le cuir trop étroit. Elle se dit que même si, comme en Chine, ancienne, on n'oblige pas les femmes à compresser leurs pieds dans des bandelettes, l'homme occidental s'est néanmoins débrouillé par le jeu de la mode pour faire souffrir les femmes par leur point le plus sensible, les pieds. Elle déploie ses petits orteils peints en éventail et les caresse pour les consoler de ce qu'elle leur impose au nom de la beauté et de la grâce. Un majordome leur distribue un carton répertoriant le programme de la nourriture, des discours, des surprises. Tout le monde est assis, les portes se ferment, l'hymne à la joie de Beethoven retentit tandis que la scène s'éclaire. Micha monte sur l'estrade et se place face au pupitre, ses notes à la main. Il entame un cours exposé sur le thème du plaisir. Le président du ciel rappelle le devoir de plaisir de tout être humain. Aime-moi toi-même et tu connaîtras les cieux et les dieux, déclame-t-il en paraphrasant Socrate qui lui commence par « connais-toi toi-même ». Il conspue les stoïciens, les romantiques, les héros, les martyrs et tous les masochistes qui n'ont pas compris que le plaisir immédiat est le principal moteur de la vie. « Dieu aime nous voir jouir », conclut-il, applaudissement. « Merci, régalez-vous, si cela vous plaît mangez avec les doigts et n'oubliez pas, le péché vaut mieux que l'hypocrisie ». Des serveurs en livreux emportent un caviar rare accompagné d'un champagne millésimé. Les petits œufs de poisson craquent sous la dent puis leur jus se répandent dans la bouche. Le champagne finit de noyer les petits fœtus condamnés et l'alcool libère quelques essences de raisin blanc qui s'ajoutent à la sensation de pétillant. Elle remonte à l'arrière du palais et déclenche alors les capteurs olfactifs, tel un parfum. Michard appelle que la soirée est dédiée aux souvenirs du docteur Samuel Fincher. Mais au-delà de toute l'admiration que nous pouvons porter à Fincher, le psychiatre réformateur, le neurologue inventif, à Fincher le joueur d'échecs génial, c'est Fincher l'épicurien exemplaire jusqu'à la mort que je voudrais saluer ici. Mes amis, mes amis, je vous le répète, nous ne sommes pas là pour être malheureux. A fortiori, nous ne sommes pas là pour mourir malheureux. Que le visage de Samuel Fincher soit un phare qui nous guide. Mourir heureux, mourir de plaisir, mourir comme Fincher. Nouvelle ovation. Merci, encore une chose, nous avons l'immense privilège de compter parmi nous Natacha Andersen. D'elle se lève alors que résonne partout dans la salle l'hymne à la joie. Les accamations redoublent, tout en applaudissant comme les autres, Lucrèce Nemrod se penche vers Isidore Katzenberg. Je la trouve glaciale. Je n'ai jamais compris pourquoi les hommes sont si attirés par ces grandes blondes scandinaves. Peut-être qu'elles représentent un challenge. C'est précisément parce qu'elles ont l'air insensibles qu'on a envie de les faire vibrer. Regardez Hitchcock. Il n'aimait que les blondes froides parce qu'il affirmait que quand elles font quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, cela paraît tout de suite extraordinaire. Natacha Andersen se penche sur le micro. Bonsoir Samuel, aurait apprécié d'être là parmi vous pour cette fête. Quelques instants avant sa mort, alors que nous conversions dans la voiture, il m'a dit « Je crois que nous vivons une période de transition. Tout devient possible. Il n'y a plus de limite technique à l'expansion de l'esprit humain. Les seuls ralentisseurs de cet élargissement sont nos peurs, nos archaïsmes, nos blocages, nos préjugés. » Applaudissements. « J'aimais Samuel Fincher. C'était un esprit de lumière. C'est tout ce que j'ai à dire. » Elle se rassoit et la fête commence. Les serveurs apportent de grands plateaux de nourriture froide et chaude. Les lumières s'éteignent. Handel succède à Beethoven. Il aide à mieux digérer. Discrètement, Isidore et Lucrèce se glissent près de Natacha Andersen. « Nous effectuons une enquête sur la mort de Fincher. Vous êtes de la police ? » Demande le top model sans même leur accorder un regard. « Non, nous sommes journalistes. » Natacha Andersen l'étoit sans aménité. « Nous pensons que c'est un assassinat. » « Lâchez Isidore. » Elle étire un sourire désabusé. « Je l'ai vue mourir dans mes bras. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. » Relate-t-elle en détournant la tête pour voir si elle ne répère pas quelques amis avec lesquels discuter plus agréablement. « Nos sens nous trompent parfois, » insiste Lucrèce. « Le médecin légiste qui l'a autopsié a été assassiné au moment où il était sur le point d'apporter un élément nouveau à l'enquête. » Natacha Andersen se contient et articule très posément. « Je vous préviens, si vous racontez quoi que ce soit qui porte atteinte à mon image ou à l'image de mon ex-compagnon, je vous envoie mes avocats. » Le regard bleu métallique du top modèle défie le regard vert émeraude de la journaliste. Les deux jeunes femmes se fixent sans sourire, avec intensité. « Nous sommes là pour essayer de vous aider, » tempère Isidore. « Je vous connais, vous et ceux de votre espèce. Vous êtes là pour essayer de profiter de mon nom, pour rédiger un article racoleur, » tranche Natacha Andersen. Misha arrive alors pour présenter ses invités à la jeune veuve. Lucrèce et Isidore s'éloignent. « Vous ne l'aimez pas, hein ? C'est normal. Les jolies filles sont toujours haïes, s'amuse Isidore. » Lucrèce hausse les épaules. « À la clinique. Vous savez ce que je désirerais le plus à cette seconde ? Le même implant cérébral que Wallace Cunningham. » Fincher regarde son malade. « Désolé, cette opération coûte très cher. Dans cet hôpital, on me réduit chaque jour un peu plus les crédits. À mon avis, les responsables de l'administration préfèrent donner de l'argent pour les prisons, car cela permet de rassurer. Ainsi, le bourgeois contribuable est lecteur. Les fous, on préfère les oublier. » L'œil de Martin brilla. Il se livra à sa gymnastique oculaire. « Et si je trouve les moyens d'enrichir cet hôpital ? » Le médecin se pencha sur son malade et lui murmura à l'oreille. « De toute façon, je n'ai pas le savoir-faire. Toute trépanation est délicate. La moindre petite erreur peut avoir des conséquences importantes. Je suis prêt à prendre le risque. Êtes-vous d'accord pour m'accorder cette intervention si je me débrouille pour transformer cet hôpital en entreprise prospère ? » À l'instant où Samuel Fincher donnait son accord, il restait pourtant dubitatif. Jean-Louis Martin ne pouvait exprimer par son visage sa conviction, mais il inscrivit le plus rapidement qu'il put. « Rappelez-vous, Samuel, vous m'aviez dit que vous vouliez aller plus loin dans les réformes. Je suis prêt à vous aider. » « Vous ne vous rendez pas compte de la difficulté à faire bouger les choses ici. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas. C'est parce qu'on ne le fait pas que c'est difficile. Je suis sûr qu'il y a déjà eu des réussites, mais on les a oubliées. Faites-moi confiance. » Le neuropsychiatre cligna de l'œil en signe d'assentiment. Jean-Louis Martin le regarda quitter la pièce et espéra être à la hauteur de son défi. Il envisagea le problème sous tous ses aspects. Il chercha d'abord des exemples dans l'histoire. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, on jetait à la mer, lors d'une cérémonie, les idiots du village pour expier les péchés de la communauté. Au Moyen-Âge, on tolérait les idiots du village, mais on jugeait et on brûlait, comme sorciers, ceux qu'on estimait posséder. En 1793, alors que la Révolution française mettait en ébullition les rues de Paris et que soufflait un vent de changement dans tous les secteurs de la vie sociale, le docteur Philippe Pinel, un jeune médecin, ami de Condorcet, devint directeur de l'hôpital de Bicêtre, le plus grand asile de fous de France. Il découvrit là le statut des aliénés de l'époque, enfermés dans des cellules sombres, quand ce n'étaient pas des cages d'un mètre carré, battus, enchaînés toute leur vie. Les fous étaient traités comme des animaux. Pour les calmer, on leur faisait des saignées. On les plongeait dans des bains glacés. On les forçait à avaler des purgatifs. Après qu'on eût détruit la prison de la Bastille, Philippe Pinel proposa de profiter de l'ère nouvelle pour rouvrir également des asiles d'aliénés. Au nom de la liberté, l'expérience fut tentée. Jean-Louis Martin raconta l'histoire de Philippe Pinel à Samuel Fincher et lui proposa de poursuivre plus loin l'expérience de ce révolutionnaire. Qu'est-il arrivé ensuite ? Les libérés de Pinel ont réclamé pour la plupart d'être réintégrés dans les hôpitaux. Donc ça a été un échec. Philippe Pinel n'était pas allé assez loin. Que les aliénés soient dehors ou dedans ne change rien. Ce qui importe, c'est ce qu'ils font. Pinel revendiquait le fait que les fous sont des humains normaux. Non, ils ne sont pas normaux. Ils sont différents. Il faut donc non pas les normaliser, mais les confirmer dans leur spécificité. Je suis certain qu'on peut transformer les handicaps des malades en avantages. Oui, ils sont dangereux. Oui, certains sont suicidaires, intolérants, nerveux, destructeurs. Mais c'est cette énergie négative qu'il faut inverser pour la transformer en énergie positive, l'énergie inépuisable de la folie. Au ciel. Isidore boit son verre d'un trait. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une cigarette. Lucrez-Nembrode se lève, se dirige vers un convivre voisin et revient avec une ultralight mentholée. Elle l'aspire avec volupté. Vous fumez, Lucrez ? Tous ces épicuriens ont fini par me convaincre de la justesse de leur slogan. Carpe diem. Comment traduisiez-vous cela déjà ? Profite de chaque instant, comme si c'était le dernier. Après tout, il peut nous arriver quelque chose de terrible à chaque instant. Si la foudre s'abat à sept secondes sur moi, je me dirais, quel dommage que je n'ai pas davantage profité des cigarettes. Alors, tant pis pour ma santé. Je m'y remets. Lentement, elle aspire une bouffée et la conserve dans ses poumons, le plus longtemps possible, avant de la faire ressortir par ses narines. Cela fait combien de temps que vous vous étiez arrêté ? Trois mois. Trois mois tout juste. Mais cela ne sert à rien. J'ai choisi un métier de forte tension où je serai de toute manière amené à rechuter. Alors, autant le faire ici, dans le temple du « laisser aller ». Isidore sort son ordinateur de poche et note. Elle lui envoie par inadvertance un peu de fumée au visage et il tout saute. Notre société est modifiée par des plantes, le tabac, mais aussi le café du matin qui nous réveille, le chocolat dont certaines personnes sont complètement accros, le thé, la vigne et le houblon fermenté qui nous permettent d'atteindre l'ivresse et puis le chanvre, la marijuana, les dérivés de la sève de pavot qui nous donnent tous les suppléments, tous ces stupéfiants. Les plantes prennent leur revanche, le huitième besoin. Lucrèce ferme les yeux, absente, pour bien ressentir tout le plaisir de chaque bouffée de nicotine. La fumée pénètre dans son palais, passe sa gorge, dépose une fine pellicule de poussière irritante sur la muqueuse propre, puis descend dans la trachée. Enfin, elle surgit dans les alvéoles de ses poumons. Là, il reste encore du goudron résiduel d'il y a trois mois et celui-ci reçoit avec ravissement cette arrivée inespérée de vapeurs toxiques. La nicotine passe rapidement dans le sang, remonte au cerveau. Cela valait presque le coup de s'en priver pour cette seconde. Ah, si vous saviez, comme j'apprécie chaque bouffée, je crois que je vais fumer cette cigarette jusqu'au filtre. Ne me dites rien, ne me dérangez plus, laissez-moi savourer cet instant. Isidore hausse les épaules. Que pouvais-je lui dire ? Que si elle fume régulièrement, cela détruira son système de régulation du sommeil, que cela détruira son système de régulation de l'humeur, que cela détruira son système de régulation du poids et que désormais elle sera esclave de la nicotine et du goudron au risque de ne plus pouvoir dormir et de devenir aigrie. Qu'elle encrase toutes ses alvéoles pulmonaires, ses veines, ses cellules. De toute façon, les fumeurs n'écoutent plus personne. Ils considèrent que leur seul plaisir leur donne tous les droits. Il essaie de penser à autre chose et cherche sur le carton la suite des réjouissances. Sur leur gauche, un homme âgé et corpulent embrasse à pleine bouche une jeune fille, toute mince. Visiblement, eux n'ont pas trouvé de sujet de conversation, mais l'absence de dialogue ne les gêne pas outre mesure. Lucrèce est comme dégoûtée par sa cigarette. Elle l'écrase. Le tabac me laisse un goût de saleté et d'amertume. Pourquoi est-ce que je fume ? À la clinique. Dans les semaines qui suivirent, Martin se plongea dans l'histoire de la psychiatrie tout en analysant sa propre situation. Il se lança dans les schémas, les calculs, les diagrammes. Après avoir pris en compte les forces de résistance de l'administration, il inclut dans l'équation l'inertie des malades, considérées comme des ratés par la société. Ils avaient une piètre image d'eux-mêmes. Jean-Louis Martin était donc conscient qu'il fallait restaurer leur propre estime, les valoriser, leur proposer de devenir des acteurs de leur propre destin. Il prit en compte que tout le monde ne jouerait pas facilement le jeu, mais dans son architecture, il n'avait besoin que d'un noyau actif de départ. Il savait qu'ensuite, cela furent étage d'huile. Nous respecterons de toute manière le libre choix des malades. Il faut que l'énergie vienne d'eux. Jean-Louis Martin fit part de ses réflexions à son médecin. Il a peut-être résolu mon problème, se dit Fincher émerveillé. Il a raison. La folie est une énergie créatrice comme les autres et comme toutes les énergies, il suffit de la canaliser pour faire tourner les moteurs. Ils avaient réussi à raviver l'idée de Philippe Pinel. Dans les semaines qu'ils suivirent, ils passèrent à la phase d'application pratique. Samuel Fincher donna les consignes pour permettre aux malades d'œuvrer. L'élan de départ était donné. Ils arrivaient à convaincre des partenaires extérieurs. En quelques mois, l'argent commença à affluer progressivement. L'hôpital faisait des bénéfices. Dès lors, Samuel Fincher dut s'acquitter de sa promesse à Jean-Louis Martin. Il contacta l'équipe américaine du centre médical de l'université Emory à Atlanta. Grâce à Internet et aux caméras vidéo, les savants américains purent suivre les étapes successives de l'opération proprement dite que Samuel Fincher confia au meilleur neurologue chirurgien de l'hôpital. Une fois qu'il eut compris les instructions aidés de ses assistants, il commença par passer le cerveau de Martin au scanner afin de localiser les zones du cortex les plus actives lorsqu'il pensait. Puis, sans ouvrir complètement le crâne, juste en le trépanant par deux trous infimes, ils implantèrent deux cônes en verre creux de 2 mm, chacun dans une des régions repérées au scanner. Ces cônes contenaient une électrode et celle-ci était enduite d'une substance neurotrophytique prélevée dans le corps de Martin et qui permettait au tissu de se régénérer et d'attirer les neurones. Ainsi, les neurones voisins, en étendant leur terminaison dans le cerveau, rencontraient et entraînaient en contact avec ces deux électrodes. Les neurones étaient pareils à des lires grimpants, cherchant partout où s'agripper, où se connecter, où se renouveler. En quelques jours, la rencontre s'accomplit. Les dentrites des neurones découvrirent les électrodes. Fiertes alliances et bientôt les neurones trouvèrent leur prolongement dans le fil de cuivre fin. Un véritable buisson de ronces neuronales s'accumulait autour des cônes de verre. Étonnante fusion entre l'organique et l'électronique. Ces électrodes étaient elles-mêmes reliées à un émetteur placé entre l'os du crâne et la peau, sous le cuir chevelu. Il avait fallu au préalable insérer une batterie extra plate, elle aussi affleurant sous la peau pour alimenter l'émetteur. Le chirurgien avait alors placé à l'extérieur un électro-aimant entretenant la batterie et un récepteur radio qui recevait les signaux émis par son cerveau. Ceux-ci étaient amplifiés et transformés en données compréhensibles par un ordinateur. Le plus difficile avait été l'étalonnage. À chaque type de pensée, il fallait faire correspondre un mouvement sur l'écran de l'ordinateur. Au bout de plusieurs jours, Jean-Louis Martin, l'œil rêvé sur l'écran, parvint à atteindre avec sa pensée la même vitesse de mouvement du curseur que celle de son œil surveillé par la caméra. Mais il n'arrivait pas à la dépasser. Samuel Fincher posa la question à l'équipe américaine qui lui expliqua qu'il fallait tout simplement rajouter des électrodes. Plus on repérait de zones de cortex actives et plus on y implantait d'électrodes, plus on augmentait la célérité de l'expression de la pensée. Cunningham en reçelait quatre. Quelques jours plus tard, le chirurgien rouvrit donc le crâne de son patient et y ajouta deux nouvelles électrodes, puis encore plus tard, deux autres. Maintenant, la cervelle de Jean-Louis Martin était truffée de six petits connes de verre. Ses pensées s'exprimaient avec de plus en plus de fluidité. « Ça marche, » écrivit le malade, « il faudrait inventer un nouveau verbe pour décrire ce que je fais. Tout ce que je pense s'inscrit automatiquement sur l'écran quand je le veux. Comment pourrait-on appeler ça ? Pense-écrire. Je pense-écris, tu penses-écris, il pense-écris. » Oui, joli néologisme. Après, les mots se furent les phrases qui s'enchaînèrent tel un robinet qu'on ouvre progressivement pour en laisser couler la pensée. Samuel Fincher était le premier étonné par sa réussite. Jean-Louis Martin avait la sensation que son esprit était sorti de son crâne lors de son premier branchement sur l'ordinateur, puis était sorti de l'hôpital lors de son premier branchement sur Internet. Et maintenant, grâce à son implant, s'était élargi à l'ensemble du réseau informatique mondial. Son œil ne s'épuisait plus à zigzaguer à la recherche des lettres, pouvait enfin se concentrer sur l'écran. D'une manière quasi instantanée, Martin vit apparaître une phrase, un petit pas dans ma cervelle, un grand pas pour l'humanité. N'est-ce pas, docteur ? Oui, sans doute, répondit Samuel Fincher. Et à cet instant, subjugué par la célérité d'expression de son patient, il se demanda s'il n'était pas devenu une sorte de docteur Frankenstein et s'il détiendrait toujours la maîtrise de cet étonnant malade immobile dont la pensée était si créative. Je crois que l'électronique accroît la puissance du cerveau comme l'outil a accru la puissance de la main. Au moment où il disait cela, sous son crâne, les dendrites des neurones continuaient à s'accumuler au bout des cônes d'électrodes tels des plantes rampantes ayant découvert un point d'eau.